Salut à tous, on se retrouve pour cette douzième partie du Let's Play de Kingdom Hearts Dreamed of Distance Et on s'accrétait à faire la Symphonie du Sorcier avec Sora, vu que l'épisode précédent était dédié à Riku Donc désolé si je ne fais pas beaucoup de vidéos, parce que je suis en plein déménagement en fait Et peut-être que la semaine prochaine je ne pourrai tout simplement pas poster de vidéos Donc on verra, ce sera peut-être la dernière de la semaine Donc peut-être que les dernières parties seront la semaine prochaine Enfin la semaine qui précède la semaine prochaine du tout Donc bon là, revenons au jeu On est sur la phase de transition comme d'habitude Et on doit récupérer 900 points de récompense Bon je me suis passé les murs qui bougent là, les... C'est pas vraiment des murs, c'est les... Une partition de musique un peu ensorcelée, c'est assez sympa je trouve quand même D'avoir mis ça justement pour la Symphonie du Sorcier Donc bah c'est basique hein, les ennemis Aussi pour vous dire, la vue que j'avais vraiment pas le temps de faire des vidéos Bah j'ai... je commente en offline en fait En décalé c'est à dire Donc c'est pas en direct et... Et logiquement bah je serais beaucoup moins concentré sur le jeu Et je crois que j'arrive jamais à... A passer ces anneaux avec les... Avec les récompenses dedans, je sais pas pourquoi Je m'arrête toujours au milieu, je sais pas pourquoi Bon là on arrive à 900, c'est bon C'est sûrement pas la technique pour les anneaux Ça viendra je pense Donc on est en B Bon on va accéder tout de suite à la cinématique d'introduction du monde alors Sous-titres par Jérémy Diaz Wow Oh ! Est-ce que c'est... Est-ce que je suis de retour à la tower de Yen-Sid ? Quelque chose a l'air. King Mickey ! Est-ce que c'est le problème ? All right ! Gosh ! C'est-ce que c'est un Keyblade ? Qui est-ce que tu es un Apprentice ? Je suis Mickey, le Sorcerer's Apprentice ! Apprentice ? Est-ce que je suis dans un monde où le King était encore en train ? Est-ce que ça veut dire que cette monde est dorme ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce que ? Oh, euh... Je suis Sora, le... Apprentice... ... de... Hey, écoute, c'est... Je dois arrêter ça. Mickey, qu'est-ce que je peux faire pour sauver vous ? Merci, Sora. Mais c'est pas d'utilisation. Un leuls ! A monster possède cette musique ! Et il est enceinte que vous décevrez que les gens de l'air de les faire pour sauver ! Pour l'allonger le professe, nous avons besoin de la solution ! C'est l'autre qui me vient de le parler ! Okay ! Où je vais avoir une solution ? C'est-ce que vous trouverez une solution ? C'est-ce que vous trouvez ? C'est-ce que vous trouverez une solution ? C'est-ce que vous trouvez une solution ! C'est-ce que vous trouvez une solution ! C'est-ce que pas chaque jour je fais un pavé au-péor pour le King ! Oh, n'est-ce pas ? Oh, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est une idée ? Hmm... ... 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 Mais il faut être careful, entre ces notes et clefs sont des monstres. Ils ne sont pas fortes comme le grand, mais encore assez fortes. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 pour pouvoir le voir, on doit toucher au bon moment. Ça fait une petite logique, sa famille. Donc moi j'étais en train de parler de des pingouins, bah c'est juste parce qu'ils font de la glace puis ils visent de suite autour de nous, comme ça voilà. Et on peut pas bouger tant qu'ils ont pas fini en attaque. Donc ça c'est assez chiant si on a besoin de se soigner directement en fait. Il n'y a pas photo. Donc aussi, pour vous dire, la première attaque sanguerelle qu'on a faite dans ce monde, et que je vous ai pas montré les contactiles, bah en fait on l'a faite sur une espèce de partition, j'appellerais peut-être pas ça une harmonie, je sais pas, je fais pas de la musique. Voilà, c'est un peu comme ça, mais en gros, faut trouver plein de trucs comme ça. Je vais mettre un sanguerelle dessus pour débloquer certains passages qui nous permettront donc d'avancer dans le monde. C'est un peu le but de ce monde pour atteindre enfin l'harmonie qu'on cherche. Donc là vous pouvez voir qu'un autre passage c'est découvert, des nuages et des arcs en ciel. Et il me semble avoir vu un coffre. En effet, d'ailleurs dans le premier coffre qu'on a eu juste avant, le premier gros coffre, il y avait juste après. Avec moulin multicolore aussi, c'est une nouvelle attaque pour le jeu de commande. Je pense que je vais l'ajouter aussi. Donc ouais, j'ai toujours pas changé de jumeteur, mais j'aime bien. Même si le dinosaure, il me pousse souvent, bah il est assez pratique quand il fait certaines attaques. Petit chien, j'aime bien la fusion. Allez, on avance. Donc là, ouais, là, je me suis loin de l'entrée parce que j'ai cru qu'en fait le nuage ne faisait pas partie du décor et qu'il y avait un coffre dessus. Mais je me suis trompé. Donc on va remonter en fluidité. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû faire ça depuis le début sans faire l'interaction du réel sur la partition. Mais je suis pas sûr que ça aurait marché finalement. C'est comme le bug de la cité des cloches. J'étais descendu de la cathédrale d'un coup sans passer par où il fallait et puis j'ai pas pu sortir en fait. Ça aurait peut-être pu faire ça, mais je sais pas. Je pense que c'est tout par événement comme la plupart des jeux quoi. Tu fais pas un événement, tu peux pas aller. Donc, bon bah là, on va direct vers la sort de partition un peu. En tournant du Tornal. Mais bien sûr, il y a 10m la garde. Pas nouveau. Il y a surtout des licornes. Et des hiboux. C'est bien qu'il y aura même des grenouilles à coup. C'est un fameux grenouilles là. Non, parce que c'est des grenouilles mais elles sont quand même pas mal. Et même là, elles me font quand même pas mal de dégâts. Mais bon, euh... Moi j'ai pas forcément le temps de faire des parades. Peut-être que les parades, je les utilise surtout pour les boss. On en a vraiment besoin. Bon, ça va. Enfin, je m'en passe. Donc là, j'étais en train de s'arrêter à le sens du réel. Je voulais vous dire. Je crois que je l'avais sur les ennemis au début. Mais en fait, je l'ai fait sur... Sur la partition là. Et ça a débloqué de nouveaux passages. Notamment des tornades. Ça a modifié un petit peu le vent. Voilà, on a changé un peu de décor. Je voulais vous dire au tout début. C'est qu'on est dans une... Ouais, une sorte de forêt un peu. Mais bien coloré. Avec des feuilles qui sont... Emportées par le vent. On va voir en automne même. Donc, on passe par ici. Bon là, vous pouvez voir que j'étais assez pressé. Parce que... J'avais vraiment pas le temps de traîner. Donc, je suis content que j'ai dû louper tout plein de coffres. Mais... Mais bon. On va faire avec. Donc là, il y en a un. Par contre, sur la plateforme, ouais. J'avais à l'ouvrir. Voilà. C'est fait. Donc, gâteau royal. C'est pour faire de la bouffe au moins du métier. Il faut content. D'ailleurs, ce concept nous fera toujours marrer. Et toi, Kingdom Hearts, ce sera... Ce sera Nintendo 2, exemple. Ah bon. Kingdom Hearts, euh... C'est bien vrai. Ça ne deviendrait jamais un jeu comme ça, mais... En fait, je me demande ce qu'ils vont faire pour le prochain. Kingdom Hearts, quoi. Euh... Tchua. Ça fait bizarre, Tchua. Une fusion d'anglais et français, quoi. En fait, j'ai hésité à le dire en anglais ou en français. Voilà. Kingdom Hearts, quoi. Je me demande s'ils vont euh... Pas forcément eux. Quoique, bah, ça ferait un petit clin d'oeil quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé de jouer avec Donald et Dingo en compagnon. Enfin, on jouait pas vraiment avec, mais c'était des compagnons, quoi. Surtout le Donald. C'est bien mal, celui-ci, hein. Donc là, on avance, toujours dans la forêt. Vous allez voir qu'il y aura un changement radical. Je vous dis pas au niveau de quoi. Vous allez le voir par vous-même. Et voilà. Changement de temps radical. D'un coup, il pleure. Donc, sauf erreur, je pense que ce sera vers ici. Il fera des... Des... Des grenouilles. Donc, ouais, bon, les ennemis sont pas très compliqués, de toute façon, hein. C'est juste que, suivant quoi, ils font mal. Donc, il faut bien parer, éviter... Et... Les empêchés d'attaquer, surtout. Bon, aussi, pour parler de... Le début du jeu. Euh... On est assez proche de la fin, quand même. Je vais dire ça comme ça. On est... En tout cas, plus proche du début que la fin. Euh... Non. Proche de la fin que le début. Là, je m'embrouille un petit peu. Puisque, oui, il reste pas beaucoup de monde, hein. Déjà, euh... Quand on avait fini la Ville du Traverse pour la deuxième fois, je vous avais dit qu'il y avait 3 monde en plus. Et euh... Bah, il n'aura pas beaucoup plus, hein. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, je vous spell un peu en disant ça, mais... Bon, je vous spell pas vraiment. De toute façon, c'est juste pour vous dire qu'il reste pas beaucoup de monde. Mais bon, vous allez voir que... Quand on a fini, tout le monde a vu sur les coups, et qu'on commencera le prochain, les révélations vont vraiment commencer. C'est vraiment là le... Le vrai complexe de l'histoire. Parce que pour l'instant, on... On se dit vraiment de rien, quoi. Il y en a eu des petits mystères, euh... Des personnages un peu qui nous rendent visite comme ça dans les mondes, on se dit ouais, bah, ma foi, c'est qu'il nomme haas, quoi. C'est toujours des mystères. Mais vous allez voir que... Après, ça va se forcer un petit peu, quand même. Certains vous diront qu'on fait bien n'importe quoi, mais... Fait qu'à son avis. Bon, je vous en dis pas plus. Bon. Altération du réel, ouais. Il y a eu pas, là. Il y a eu, je ne montre qu'une fois dans les vidéos, en général. C'est un niveau 21 et 26 pour tes victors, c'est pas mal. À côté, quand je commence en... En décalé, donc... Bah... Je suis moins concentré sur le combat et je peux plus raconter d'autres choses. Il vous raconte ma vie, oui. C'est bon, rien à dire. C'est triste. Bon, pendant ce soir, elle est en train de valider, hein, dans le ciel. Pendant les guerres. Il est pauvre. Donc, on se rapproche de la partition. Et... On fait une petite altération du réel. Bah, il faut bien, j'ai failli crever, là, ouais. Par désir, c'était vraiment, euh... À la limite. Ouais. Bah, d'un côté, heureusement que j'ai pas fait le let's play en critical, parce que... Je sais pas quoi m'attendre, en fait. J'avais déjà fini le jeu, mais euh... Je sais pas si c'est beaucoup plus dur qu'experts. En tout cas, dans Boba Slip, on voyait bien la différence, mais euh... Dans Dimbled Distance, je vois pas. Je sais pas. Ouais, parce que j'ai pas encore assez, hein, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais euh... Dès que j'aurai le temps, bah... Je vais voir comment c'est qu'une fois, parce que sinon, euh... C'est un peu un challenge de finir en critical. Surtout que j'ai déjà fini le match-up en critical, quoi. Même plusieurs fois. Mais qu'il y a trois scénarios. Pour ceux qui ne le savaient toujours pas. Euh... Bon. Vous pouvez le voir, quand on a fait l'attention du réel sur... Sur la partition, le ciel est redevenu clair. Les nuages se sont dissipés. Donc euh... Ça veut dire qu'on va se diriger vers un autre endroit où le ciel est... Toujours sombre. C'est un peu logique. Donc voilà. Là, on est dans un... Dans un endroit un peu... Beaucoup plus vieux, là. C'est pas encore des clitorentiels, mais... C'est quand même pas mal. D'ailleurs... Dans Kingdom Hearts, je crois que c'est la... Une des premières fois qu'il fait comme ça. Quoi qu'il me semble que... Dans une usiopolis, Pour ceux qui ne savent pas à quel monde caisse... Le monde de l'organisation 13. Et euh... Il me semble que... Il pleuvait quand même, là-bas. Pas forcément dans Kingdom Hearts 2, mais... Dans 358 sur 2 days, il me semble qu'il pleuvait. Donc on y va que à la fin. Voilà. Bon, quelque chose... Que vous savez si vous avez déjà joué au jeu. Si vous n'avez pas joué au jeu, bah... Pas d'aller vidéo, quoi. Donc, ouais. Bon, là, je... Je vais trouver un passage, parce que je n'avais plus vraiment où je vais aller. Donc, ouais. Enfin, c'est surtout pour trouver l'harmonie, en fait. Enfin, pas l'harmonie... Ouais, bon. On va appeler ça une partition. Et on va appeler le truc qu'on cherche à harmonie. Comme ça, on ne se confond pas à les passer. Donc là, on l'a trouvée, ouais. Allez, petite musique. C'est toujours plaisant à entendre, hein. Bon, d'ailleurs, aussi, pour vous parler de... De l'apprentissorcier, de... Enfin, de Fantasia, même. C'est le même dessin animé. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, hein. On avait aussi vu, euh... Pour ceux qui ont joué à Kingdom Hearts 1, le premier, donc... Euh... Bah, on l'avait vu. D'ailleurs, euh... C'est assez sympa comme buzz, je trouve. Donc là... Normalement, après ce chemin, il y aura l'harmonie. Enfin, la trouver. Mais... Juste après, il y aura des cinématiques. Donc, je vous laisse sur les cinématiques. On a obtenu double armes. Donc, à la fin, vous rentrez dans les effets de slumbre. Pourquoi vous êtes ici ? Un monde vaut, n'est-ce pas ? C'est beau monde, c'est-ce pas ? C'est presque un rêve. Pourquoi vous êtes-ce qui m'a tout ? Vous n'avez vraiment pas attiré ? Ou est-ce qu'on assume que c'est tout partie de votre petit test ? Je ne suis pas partie du rêve Et si vous pensiez que je l'étais Vous êtes doucement que ce qu'ils disent Quoi ? Mais... Ce sera tout à l'heure bientôt Mais qui sont-ils ? Sleep on and we will meet again Hey ! What does that mean ? Thank you, Sora ! I can tell you found us a sound idea ! Well, I guess we should try and put it to work ! Uh-uh ! That's strange ! Is one sound idea not enough ? Don't worry ! I've got a friend out there who will help ! He's always picking up the slack for me ! Wow ! The sounds are all joining together to make even more powerful music ! Yeah ! Yeah ! Two forces are better than one ! Right, Riku ? Ok ! Can I get in there to fight that thing now ? Yes ! Bye bye ! Sora ! I'll be fine ! See you later ! I'll be fine ! See you later ! I saw you later ! I saw it again with the old incarnate With this new incarnate And... Yeah ! Well... dans la ville de traverse c'était celui qu'on voit en noir avec l'uniforme de l'organisation donc là ce sera déjà le boss final du niveau c'était assez rapide donc là on se retrouve pour ce boss final qui est assez sympathique je trouve car la musique la musique est en fait si je vous rappelle bien c'est la musique du fameux passage des ballets porteur d'eau apparemment dans le dessin animé de l'apprenti sorcier justement je suis pas sûr mais je crois que c'est le thème principal même je suis vraiment pas sûr peut-être le thème principal du dessin animé je suis pas sûr donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rapprocher de pélissorts voilà comme ça comme ça on le stoppe dans sa course et on pourra enfin combattre loyalement on va dire donc là on se trouve un peu dans le rêve du militaire on va dire c'est pas vraiment son rêve là c'est donc là c'est représenté par une sorte de... on va rentrer un peu dans un livre tout ça on voit au re-musical et tout mais dans le dessin animé c'est pas vraiment comme ça là c'est juste qu'ils ont adapté pélissorts et puis voilà parce que normalement Mickey n'est pas consumé par l'éternel comme ça en fait il s'en d'enregistre en fait en faisant surtout de magie machin je vous laisse voir plutôt vous le dessin animé parce que j'ai juste vu des vidéos comme ça puis des petits résignés hein c'est rien donc là bon bah pélissorts comme vous pouvez le voir il est pas très forcément puissant mais il est assez chien au niveau attaque certaines attaques sont chiantes par exemple quand tu es dans des petites étoiles suivant quand on va pas éviter donc bah comme vous pouvez le voir comme je le fais ici la meilleure façon de le faire perdre une petite part de vie sans qu'il attaque c'est de le comboter à mort comme ça hein quand tu fais cette vidéo exactement là des fois on arrive à le frapper avant bah ça nous touche quand même quand on arrive pas à le frapper bah ça nous touche de toute façon hein il fait que ça il s'est réporté que ça il s'est réporté que ça ou alors il va faire là la taque avec sa peau femme donc euh bon bah j'essaie un peu profiter de la musique hein je vais me taire un petit peu un moment je pense que je vais m'avoir pire enfin vu que c'est en oeuvre je parle beaucoup plus hein donc je voulais s'envoi euh euh bah je voulais s'envoi sur la musique donc là c'était un peu un passage court hein il a fait apparaître des balais euh qui ressemblent justement au balais de sa lumière et même ce qu'on a pu voir dans les Ultimum Hearts comme dans euh... il a fait apparaître des basistes enfin je sais pas si c'est automatique mais on verra bien on se relaisse sur la musique on va essayer de parler un peu moins il a fait apparaître des basistes et même si c'est un peu plus il a fait apparaître des basistes donc là on doit le reconstruire comme au début il a montré sur son balais et... il y aura le poursuivre le poursuivre quoi avec le du coup vous pouvez le voir que je me fais assez convoqué des fois par certaines attaques hein on va aller vite des fois je me ressens quand même c'est espèce de petit poison ou des météoriques bon les météoriques C'est facile à esquiver. Là je vais le rattraper. Je vais le rattraper tout en mieux. Donc je... Petite fusion. C'est assez pratique à contrôler mais... Faut savoir toucher parce que quand ils se téléportent et qu'on voit pas, c'est un peu chiant. Après, il lui reste deux barres de vie un peu moins. Donc tu vois, c'est... Je dis que c'est long mais c'est pas si long dans l'ensemble. C'est vrai. Je pense que là j'étais maximum dix minutes. Et quand on le combat, comme vous pouvez le voir, c'est l'essentiel de ces barres de vie. Parce qu'il y a pas le temps de bouger et... C'est ça qui est cool en fait. Et bon. Comme c'est beau, c'était l'effort suivant. C'est un peu plus chiant que ça, quoi. Mais bon, on arrive au bout quand même. Personnellement, j'ai trouvé quand même ce combat assez... assez original. Bon ben là, il lui reste moins d'une barre de vie. Je pense que ça va aller vite. C'est ça. Je prends les trois combos. Je peux le voir sur les éclairs de la gueule. En fait, c'est les petits balets qu'on peut voir dans ces éclairs. C'est assez... C'est assez puissant quand même. Pour les petits balets. Voilà, je les élimine un petit peu pour qu'ils évitent de me déranger. Parce que ouais... Si on... Si on n'en prend pas attention, on peut vite mourir, hein. Donc ouais, il faut juste que je les élimine. Et voilà. Très du sang arrière a apparu. Là, il lui reste environ demi barre de vie. Plus qu'à le combatter un petit peu, puis c'est bon, hein. Bon, euh... D'après ce que j'ai entendu, les boss finaux en expert sont beaucoup plus compliqués que les boss normaux dans les mondes. Sans j'en doute pas, hein. Enfin, pour les boss finaux, vous verrez sûrement la semaine prochaine, hein. Parce que... Enfin, la semaine prochaine. C'est-à-dire, euh... La semaine après, euh... La semaine où je ne ferai pas de vidéo, normalement. Donc, on finit avec une petite fusion. Vu très bien fait. Donc, euh... On a gagné. Avec euh... Un bonus. Les HP maximum augmenté. Et un bonus de passage débloqué. Donc, euh... Je vous laisse sur la cinématique, hein. La semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501